Des mesures coéceptives et des mesures incitatives, surtout la sensibilisation. Pourtant, on assure du côté de Semasi qu'on en a déjà fait avant le début de la saison, mais ça n'a pas empêché les supporters de descendre sur le terrain de Gossime lors du match entre Agaza et Semasi de Sokore. Il faut aussi reprimer ce genre de comportement, ce qu'aujourd'hui on ne semble pas voir au niveau de la fédération de Togosso, puisque même les commissions qui sont chargées de pouvoir statuer sur ce type de violence et de pouvoir sanctionner, les procès verbaux ne viennent jamais. Comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation ? Moi je crois que les dernières sanctions, je peux dire que c'est des sanctions de plaisir, c'est pour faire plaisir aux gens ça. Mais les gens qui ont empêché un match de se dérouler, normalement, ont leur franque cinq matchs, c'est pour faire quoi ? C'est pour plutôt les encourager à recommencer. Moi je crois, comme par exemple en Angleterre, il y a eu des sanctions contre les hooligans. Il y a des gens qui ont été sanctionnés, ils ne peuvent plus mettre pieds, sur un terrain de football, ni sur un stade. Vous voyez, pourquoi ne pas venir à cela et essayer de repérer ceux-là qui sont toujours à l'origine des troupes dans le stade et les sanctionner à vie. Comme ça, le championnat va se dérouler normalement. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu des sanctions de complaisance. Vous voyez, des gens qui n'ont pas joué. Et la première journée, j'ai appris à la radio qu'on leur a franqué seulement 100 000 francs. Mais 100 000 francs, les gens vont payer. Alors comme la sanction n'est pas lourde, mais ils vont recommencer, vous voyez. Alors donc, moi j'ai pensé, je pense que la fédération n'a pas sanctionné comme il le faut. Et quand il n'y a pas de sanctions, les gens s'y plaisent, les gens recommencent. Donc la fédération doit revoir ça pour que les gens qui sont en train de faire des troubles sur les terrains de football, parce qu'à part le stade de Kégué, à part le stade municipal, tous les autres terrains sont des terrains de football, ce n'est pas des stades, vous voyez. Alors donc il va falloir aussi envisager et aussi la protection des joueurs. C'est ce qui compte maintenant pour les organisations internationales. Il ne faut pas seulement, parce que les supporters peuvent rentrer sur le terrain et blesser les joueurs. Alors donc, c'est pourquoi j'avais proposé, une fois en passant, qu'il va falloir que l'on se penche sur la formation des vigiles, et qu'ils seront là pour pouvoir appuyer la police. Puisque la police, quelle que soit sa bonne volonté, l'effectif que vous voulez, vous ne pouvez pas les avoir sur le stade, parce qu'ils ont d'autres charges ou été. Donc la meilleure chose, c'est d'abord sensibiliser, former les vigiles, et puis demander un nombre conséquent de la police pour pouvoir réprimer les désordres qui sont, etc. Alors donc, je voudrais revenir là-dessus à dire que les sanctions qui ont été infligées à mon homme, la vie, sont des sanctions de complaisance. On ne peut pas sanctionner quelqu'un qui a empêché un match de se dérouler. On ne peut pas lui infliger cinq matchs. Cinq matchs n'est rien du tout. Vous voyez. Il y a des matchs qui ont été joués depuis la quatrième, cinquième journée, et puis jusqu'à la dixième journée, on ne connaît pas le sort de ces matchs. C'est-à-dire des matchs qui ne sont pas allés à leur terme faute de violence. Et au même moment, quand le championnat se poursuit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de ce niveau ? Parce que si nous voulons avoir un championnat de qualité, si nous voulons avoir des équipes compétitives, il faudrait que le travail se fasse à tous les niveaux. Tant au niveau des équipes sur le terrain, tant au niveau de ceux qui organisent ce championnat-là par le biais des procès-verbaux et par le biais de l'homologation de ces matchs. Est-ce que vous ne pensez pas que cela a porté un coup quand même au déroulement de cette compétition ? Naturellement. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir un petit peu sur les propos de M. Renard concernant la violence des supporters qui vient entacher encore une fois au football togolais. Moi, je pense que le débat qui a lieu autour de cette table pose plutôt un autre problème. Le problème qui se pose aujourd'hui est la suivante, selon moi. Ça fait environ depuis 1960 ou 1962 que le Togo est affilié à la FIFA, que le football togolais est amateur. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut bien faire les choses à la mesure de ce qui devrait se faire, la question que la situation pose de façon indirecte est la suivante. Ne faut-il pas professionnaliser le football togolais en sorte de pouvoir réprimander tel que les réglementations FIFA l'exigent ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les statuts des clubs, quels sont les budgets. Parce que la question qui se pose n'est pas vraiment de savoir si... Enfin, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, comment savoir qui supporte qui ? Donc aujourd'hui, on vit dans un chaos qu'il va falloir penser d'abord au niveau de la FEDE, structurer la FEDE à travers un organigramme avec des fonctions, savoir qui fait quoi, quand, comment et pourquoi le fait-il. Et à partir de là, on saura quel est l'organe défectueux pour pouvoir appliquer des sanctions, si sanctions il y a. Ça, c'est concernant le volet 2. Pour ce qui concerne le suivi, pourquoi on n'attend pas de suivi concernant les déroulements de matchs ? Tout ça relève des notes tout simplement d'un grand amateurisme. Il faut sortir de cet amateurisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas suivre le championnat, le niveau le plus haut qu'on ait au Togo. On sait que les matchs finissent en queue de poisson. Pourquoi ? On n'a pas de suivi. Il n'y a plus jamais personne au niveau de la FEDE qui communique. Donc, je pense que le problème de fonds qui se pose, c'est vraiment un problème de structuration, de compétence en face de chaque fonction. Et après, je pense que les choses devraient être en mesure de rentrer dans l'ordre. Alors, M. Gossé Vrénard, vous l'avez dit tout à l'heure que votre fonction comme officier de sécurité, vous maîtrisez ces genres de situations. Mais vous avez été un des acteurs de ce football, longtemps secteur général de la Fédération Togo de football. Alors, la préoccupation de Mouyadi et Kossé me fait remarquer que depuis longtemps, notre football est resté à l'état d'amateur. quels sont les mesures que vous avez pu prendre pour pouvoir sortir de cet amateurisme-là ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que la Fédération Togo de football peut faire pour pouvoir mettre ce championnat-là sur les rails ? Aller directement vers le semi-professionnalisme, le professionnalisme demande vraiment beaucoup de repères. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cet état précaire dans l'organisation et dans l'organisation et quand même dans le fonctionnement de ces différents corps ? Merci bien pour la question. Moi, je vous avais déjà dit ici tout à l'heure qu'en 2007 déjà, il y a Jean-Michel Bénézé avec Manga Oungene, qui est officier de développement de la FIFA à Yaoundé. Ils étaient venus ici, il y a eu un séminaire où ils ont dit, il y a un document qui est sorti. Moi, j'ai les documents, donc je peux vous donner copie. Le document disait que ici, nous ne pouvons pas maîtriser avec nos structures un championnat de 16 équipes. La FIFA a constaté ça. Il est vrai, cette mesure n'a pas été proposée seulement au Togo. Ça a été proposé au Togo où le football n'a pas encore atteint le professionnalisme. Bon, il paraît qu'en Afrique, sur les 54 pays affiliés à la CAF, il n'y a que 15 pays qui aient un championnat professionnel digne de ce nom. Vous voyez ? Alors, donc, tous les autres sont encore dans l'amateurisme. Alors, c'est pour passer de l'étape amateur à l'étape professionnelle que la FIFA nous a proposé de réduire. Peut-être, Hugues, vous devez être au courant de cette proposition faite par la FIFA à l'endroit de la fédération. Et la FIFA, à l'époque, avait dit qu'elle sponsoriserait notre championnat si nous réduisions notre championnat à 12 clubs. Et puis, vous savez que pour faire le professionnalisme, ce ne sont pas seulement les clubs de première division. Il faut aussi qu'il y ait la seconde hiérarchie, c'est-à-dire la deuxième division professionnelle. Et à l'époque, il nous avait proposé d'avoir 16 clubs en deuxième division, mais répartis en deux poules, compte tenu du Togo, de notre petit test. Donc, ils ont proposé que pour que nous ayons une bonne deuxième division, il faut que nous puissions couper le Togo en deux. Par exemple, de Blita jusqu'à Dapan, ça fait la poule A. Et de Blit et de Atakpabé, à Lomé, ça fait la poule B. Et un championnat bien organisé, où il y aura le système de montée et de descente. À chaque fois. Et puis, sous le championnat de deuxième division, la BIFA avait proposé à l'époque que nous ayons une troisième division structurée, et qui serait maintenant en quatre poules. La deuxième division serait en deux poules, et le championnat de troisième division serait en quatre poules. Donc, ça veut dire qu'on va coupler deux régions, et puis les autres régions recevraient chacune une poule. Et c'est à partir de cela que nous pouvons organiser. Et un championnat professionnel dit de ce nom. Les clubs qui sont en troisième division montent. Après leur play-off, ils montent en deuxième division. Et de la même manière, en deuxième division, on monte de la deuxième division, on monte en première division. Vous voyez qu'actuellement, le championnat de première division est en train de se dérouler. On est presque à la onzième journée. Le championnat de deuxième division n'a même pas encore commencé. Vous voyez le problème qui va se passer après. Quand le championnat de première division sera terminé, c'est à ce moment-là qu'on va commencer le championnat de deuxième division. Vous voyez un peu le problème qui va se passer. Si nous prenons par exemple l'un des 15 pays où le championnat est professionnalisé, prenons par exemple le Cameroun ou la Côte d'Ivoire ou un pays du Maghreb, vous voyez qu'il y a une division professionnelle qui est organisée par la Ligue nationale. Ce n'est plus une affaire de la Fédération. Il est constitué une Ligue nationale dans le pays et qui s'occupe de l'organisation du championnat professionnel de première division. Et puis la même Ligue s'occupe aussi du championnat de deuxième division, ainsi de suite. Mais vous connaissez un peu le Togo avec ses problèmes financiers. Et la FIFA avait dit à l'époque que nous devions avoir par exemple une direction de marketing digne de ce nom pour que cette direction puisse aller à la recherche des financements pour pouvoir donner, pour pouvoir avoir suffisamment de moyens financiers quitte à injecter ça dans les clubs pour que les clubs puissent s'auto-suffier. Vous voyez ? Alors, malgré la bonne volonté des acteurs, le championnat togolais végète toujours dans cet amateurisme ambiant. Et là, cela se détient sur la performance des équipes et surtout dans l'organisation même de ce championnat-là. Est-ce que vous ne pensez pas, vous ne pensez pas que il y a une volonté manifeste de peut-être de ne pas prendre en compte toutes ces propositions parce qu'il y a des contraintes au niveau de certains clubs ou au niveau de la fédération par rapport au budget parce que la FIFA aussi a financé par le biais de ces goals le déroulement du championnat de l'année dernière et la FIFA qui entend également faire cela cette année. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des présenteurs qui pèsent sur cette belle proposition de la FIFA et aujourd'hui, on est toujours à cette étape où le championnat connaît encore des difficultés pour connaître un bon déroulement ? Écoutez, je ne partage pas particulièrement l'équivalent du serpent de mer qui revient sans cesse en Afrique dès qu'il s'agit de faire quelque chose les Africains auraient le monopole du manque d'argent. Ce n'est pas du tout une question d'argent puisque je vous rappelle ici sur ce plateau que sans rien faire, chaque fédération bénéficie auprès de la FIFA de l'équivalent de 1 million de dollars. Sans rien faire, oui, la FIFA leur retoit 1 million. De surcroît, la FIFA propose aux fédérations qui ont des projets novateurs pour améliorer leur football de rajouter un petit peu sur la table. Donc ce n'est pas fondamentalement un problème de moyens mais c'est plutôt, à mon sens, un problème de manque de vision, manque d'ambition parce que le football serait l'équivalent et j'ai toujours l'impression qu'ici au Togo le football est l'apanage des prolétaires et que dans chaque famille, chacun voudrait que son enfant devienne, comme on appelle tant, médecin que le football c'est quelque chose de secondaire alors qu'aujourd'hui le football c'est devenu une industrie du spectacle et malheureusement, encore faut-il que les gens aiment le spectacle. Après, il y a aussi quelque chose qui, là c'est totalement personnel qui m'agace un petit peu, c'est dès que tous les espatriers qui embrassent une carrière professionnelle reviennent au lieu de se soucier de l'élévation du niveau du championnat national chacun y va de son académie où est-elle académie, qu'est-elle académie donc tout le monde est dans une logique spéculative de court terme où au lieu de chercher à réfléchir en commun pour pouvoir élever le niveau national du championnat mais plutôt de s'affilier à des agents pour pouvoir exfiltrer les meilleurs joueurs donc qui c'est qui en paie le fruit c'est les éperviers parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de division enfin nous n'avons pas d'équipe U20, U23 et encore moins U17 quand ceux qui sont à la tête de l'épervier aujourd'hui vont décider de s'arrêter c'est peut-être à ce moment-là qu'on va commencer donc moi je pense que le problème fondamental du football togolais n'est pas basé sur l'argent mais d'un manque de volonté politique de transmettre des valeurs qui sont le goût de l'effort le dépassement de soi mais aujourd'hui on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit et je considère aujourd'hui que les acteurs du football togolais sont vraiment les maillons faibles du football parce qu'il y a des joueurs qui ont potentiel mais se trouvant dans ce championnat-là vont se voir mettre de côté et ça c'est vraiment scandaleux voilà voilà et ça c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est vraiment